Je pense que vous avez vécu un grand moment aujourd'hui, comme tous les amateurs de cyclisme. Écoutez, c'est un grand moment pour mon ami Hugo Hull, qui a gagné finalement sa grande course. C'est la seule course qu'il a gagnée chez les professionnels, World Tour, et il l'a faite en l'honneur de son frère. Puis si vous remarquez à l'arrivée, quelques mètres avant l'arrivée, il tient dans ses mains une petite croix qui est exactement la même ici. Et cette croix-là, je lui ai donnée en 2012, quand son frère est décédé. Je suis monté avec William, mon fils, qui courait avec lui, et j'ai dit, Hugo, regarde-là, ça va te protéger. Puis la semaine passée, Hugo Hull me dit, je demande, Hugo, est-ce que tu portes encore ta croix? Il m'envoie une belle photo avec la croix et il me dit, un jour, je vais gagner une course pour mon frère. Il pédale pour deux aujourd'hui, et on aura l'occasion d'évoquer avec lui, bien sûr, le souvenir de son frère, maléfique victoire d'Hugo, la deuxième victoire canadienne dans l'histoire du Tour de France. Écoutez, c'est un message de persévérance. Hugo, il a attendu, c'est une résilience, c'est un talent sur le tour de France. Écoutez, moi, je suis tellement heureux que je m'en vais à Paris vendredi soir pour dimanche soir le féliciter, prendre un verre de champagne. Écoutez, je suis dans toutes mes émotions de bonheur. Ce garçon-là le mérite. Et moi, j'invite tout le Québec à célébrer cette victoire aujourd'hui. Moi, je pense qu'Hugo Hull va nous réserver d'ici trois ans encore des victoires sur le Tour de France. Et vous savez, ça vient de changer tout son mental, ça vient de changer son rôle de domestique et de l'équipe. Qu'il avait, vers un rôle de leader, vers un rôle qui va être peut-être deuxième leader. Son salaire va changer ses conditions et son goût surtout de vouloir répéter cette victoire-là. Il savait que ça goûte bon au gagné, mais on l'a vu aujourd'hui dans tout ce sourire qu'Hugo Hull avait. Alors il va vouloir répéter ça. Et dans son mental, il vient de débloquer sa limite d'être juste un domestique, d'être un coureur de peloton. C'est maintenant un grand coureur.